Bon bien voilà, bienvenue pour la partie 2 de mon vidéo. Donc ici, je vais faire mes cheveux pour ma sortie chic, en fait. Je m'en vais dans un mariage, au mariage de mon oncle. Et je vais me friser, waver, disons, les cheveux. Moi, j'ai les cheveux très plats, très droits, de nature, donc j'ai vraiment de la difficulté à me friser. Mais le fer waver, c'est parfait. En fait, le fer que j'utilise, c'est un fer à wave, comme on dit. J'ai acheté ça au Walmart pour une trentaine de dollars et c'est de la marque Pro Beauty Tools. C'est parfait, sauf que c'est sûr, c'est pas un fer très, très, disons, sécuritaire pour les cheveux. Il n'est pas en céramique ni rien, mais enfin, bref, je m'en serre une fois de temps en temps et c'est très bien. Mes cheveux ne cassent pas vu que je ne fais pas ça. Je fais ça peut-être une fois ou deux mois, là. vraiment quand je sors pour des gros événements. Alors, bref, c'est une espèce de fer qui fait une espèce de wave tout au long des mèches. Je commence par une moitié de ma tête. Vous voyez, ça commence déjà à friser. Moi, dans le fond, ce que je fais, je continue... Je le fais une mèche à la fois, j'y vais à peu près. Je commence toujours par une moitié de tête, mais je prends n'importe quelle mèche. Je en fais en haut ou en bas, je n'ai pas un ordre précis. Je veux vraiment que ça ait l'air naturel, donc je fais vraiment mon possible pour faire ça le plus n'importe comment possible. Je commence toujours vers le fond de la mèche, vers la racine du cheveu. J'attends 10-15 secondes. En tout, par exemple, je n'ai pas plus de misère, mais sinon, ça se fait très bien. Donc, j'attends, blablabla. Ensuite, je descends et je vais plus bas, mais je recourbe la... Je pousse ma mèche par en dedans pour être sûre que la chaleur, comme on dirait qu'elle libive le cheveu de ma première partie de la mèche que j'ai fait. Et dans le fond, avec ça, ce que je fais, dans le fond, ça les laisse, on dirait, plus friser plus longtemps parce que bien sûr, ceux qui ont les cheveux très droits comme moi, ils n'ont pas tendance... Ils vont me comprendre, ces filles-là, mais ils n'ont pas tendance à rester aussi beaux pendant plusieurs heures. Ça reste joli, mais ça ne restera jamais aussi parfait. Là, oui, je chante parce que j'avais mon iPod qui jouait et vu que ça me prend environ une quarantaine de minutes pour faire un beau résultat, je le fais... Je m'appliquais vraiment, là. Vraiment, j'étais dedans, je dansais et je chantais. Je me regardais les yeux. J'aimais beaucoup mon maquillage, mais j'avais très chaud le fer. Il était très chaud dans la salle de bain. Il faisait peut-être 27 degrés Celsius et j'avais chaud. C'était fou, j'avais hâte déjà de finir. Petite danse. Donc voilà, je continue. Une mèche à la fois. Il ne faut pas la prendre trop épaisse parce que sinon, ça ne frise pas. Ça ne wave pas, en fait. J'étais vraiment dedans. Donc voilà, on continue et ainsi de suite. Là, ça commence déjà à paraître un petit peu plus. Là, je sais où la racine, ça a l'air un peu plus plat, mais moi, j'aime ça comme ça. J'utilise ensuite le garnier Fructis. C'est un fixatif extra-forte, le numéro 4. Ça dure supposément 24 heures et ça retient de l'humidité. Bien bon, moi, c'est sûr que je l'adore. Il le tient très bien, mais mes cheveux ne sont pas frisables, ou évables, bref. Ils ne sont pas « curlable ». Je ne sais pas si ça se dit. Donc, j'en mets vraiment à la tonne, mais je ne m'attends pas à des miracles, peu importe le produit. Donc voilà, deuxième partie. Comme vous voyez, j'ai fait ma séparation, pas au milieu de ma tête, mais vraiment un peu plus sur le côté. Vous diriez que je parle à la caméra, mais je chante. Donc, j'y vais à peu près, pas mal comme l'autre côté. J'y vais vraiment une moche à la fois, en-dessous ou en-haut, au milieu. Je fais vraiment ça n'importe comment. Je n'ai pas en tout d'ordre précis pour les faire. Je commence toujours, par exemple, au bout de la mèche. Je vais faire une dizaine de secondes. Oui, quand je pèse fort et je me faisais mal au pouce avec la petite agrippe, pour pas que ton dos glisse. J'avais comme toute l'empreuve dans le pouce. Enfin, bref, bon, comme je disais, je commence toujours au fond de la mèche. J'attends... Je descends, mais je replie la mèche vraiment pour être sûre que le mouvement se... le curly se fait, et ainsi de suite, jusque dans le bas. Donc, pour la frange, ça, je vais vous avouer, cette fois-là, elle avait bien marché, mais c'est ça que je roche le plus, bien que j'ai plus de difficultés à faire, en fait. Là, oui, je vais m'attacher une petite partie des cheveux, mais je ne sais pas pourquoi ce côté-là, il y avait plus de cheveux, donc j'avais de la misère, un petit peu plus. Donc, on achète, j'avais presque terminé, il s'est écoulé peut-être une quarantaine de minutes, parce que je m'étais vraiment appliquée, mais je les ai déjà faites faire... Faites faire, oui... Mais je les ai déjà faites faire en dedans d'une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, 20 à 30 minutes, quand je ne m'applique pas, bien, bien, là, je voulais vraiment qu'ils soient parfaits, donc, vraiment, je m'appliquais, là, je prenais vraiment mon temps et tout, mais ce n'est pas quelque chose que je serais tous les matins pour aller à l'école, mettons, là. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait comme résultat. Ça change un peu, ça fait plus chic que juste des cheveux droits, et vraiment, c'est un outil indispensable pour les filles qui ont les cheveux vraiment droits, comme moi. Donc, je vous le conseille fortement, mais bien sûr, si vous comptez vous faire ça à tout bout de champ, je ne vous conseille vraiment pas un fer, je dirais, disons, de moindre qualité, mettons, de chez Walmart, comme le mien, parce que ça va brûler les cheveux à long terme, ça va les casser. Moi, je n'ai pas mis de protecteur, rien sur mes cheveux, mais vraiment, moi, je le fais une fois de temps en temps, c'est très rare, donc ça ne me dérange pas. Mais si vraiment vous voulez vous en acheter un pour vous en servir presque à tous les jours, je vous conseille vraiment un d'un salon de coiffure et tout, mais moi, je ne suis vraiment pas une pro là-dedans. Mais bon, informez-vous comme du monde, ne faites pas n'importe quoi. Quand tu es pas mal toute frisée, j'y vais vraiment à peu près, je retouche certaines parties, mais c'est pas mal ça. Et bien sûr, je finis avec une très grande tonne de sprangnettes, non, de fixatifs à cheveux extra fort, vraiment, j'en mets partout, partout, partout. J'en abuse, même, je dirais, parce que là, sinon, ça ne tiendra pas. Je connais mon type de cheveux et je sais que ça ne tiendra pas toute la journée. Ça va rester frisé, mais ça ne restera pas beau comme ça à 100%. Alors voilà, c'est tout pour les cheveux, une quarantaine de minutes pour avoir ce résultat-là. J'espère que vous avez aimé ça et on se revoit bientôt. Bye bye!